Bonjour à tous. Je souhaitais faire ce podcast pour approfondir un peu une réfutation à une objection qu'on me fait. Quand j'explique aux gens que l'impôt c'est le vol, et c'est l'objection suivante, c'est les gens qui me disent « Ouais mais non, l'impôt je le paye volontairement, j'exerce ici un libre choix, c'est pas vrai, c'est pas le vol, il n'y a personne qui me force à le faire. » Donc voilà, je voulais discuter un petit peu ça plus en profondeur, et ça sera l'occasion en vérité de voir ce que c'est qu'un libre choix, ce que c'est qu'un libre choix, et de voir où ça commence, où ça finit, et peut-être à l'issue de ce podcast, arrêter d'appeler des libres choix, ce qui n'en sont pas, des choses qui n'en sont pas. Bon alors, peut-être, oui tiens, voilà, pour commencer quand même pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec cet argument, l'impôt c'est le vol, ben écoutez, je vais essayer de vous résumer ça en deux minutes. Définissez la nature de l'impôt, ben en fait, si vous voulez vraiment être honnête, à un moment donné vous vous lancerez dans une comparaison, vous vous direz quelle est la différence entre le raquette de la protection de la mafia, et l'impôt, quelle est la différence ? On va dire, ben quand même, l'impôt, c'est juste, c'est bien, c'est pour le bien de la société, on va dire des choses comme ça. Non, non, en fait pas du tout, la seule différence qu'il y a c'est l'uniforme et le degré, c'est tout. C'est-à-dire que l'impôt, ça touche beaucoup plus de monde que le raquette de la protection de la mafia, mais sinon c'est exactement la même chose, vous allez voir. C'est-à-dire que déjà comment ça commence le raquette de la protection, ça commence avec un homme qui vient vous voir dans votre restaurant, qui vous dit s'il te plaît maintenant paye-moi, sinon, ben sinon on va mettre le feu. Voilà, donc vous payez. Une fois que vous payez, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous êtes soumis à un monopole de la violence, par ce mec-là qui vous prend de l'argent. C'est-à-dire que personne ne peut vous attaquer, et effectivement, c'est vrai, personne ne vous attaque, à part lui, bien sûr. L'impôt, c'est exactement pareil. Vous avez remarqué, c'est interdit de voler dans la société. Par contre, l'État, il s'autorise à prendre des impôts, et il fonctionne exactement de la même façon. On va me dire, ouais, mais attendez, l'État, il ne va pas vous tuer si vous ne payez pas les impôts. Ben oui, vraiment, essayez. Essayez de voir. Vous voyez ce qui se passe quand on ne paye pas. Vous payez des pénalités très 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 fortes. Après, vous avez les huissiers qui viennent chez vous. Peut-être même il vous arrive des choses encore pire que ça. Donc non, c'est bien le vol. C'est bien le vol. Et tiens, il y a aussi quelque chose encore qui est intéressant par rapport au monopole de la violence exercée sur... le monopole du vol plutôt exercé par la mafia et par l'État via l'impôt. Ben écoutez, vous avez remarqué, quand le monopole est disputé, comment ils appellent ça, les mafios, ils appellent ça la guerre des gangs ? Ben quand le monopole est disputé chez les États, ils appellent ça la guerre tout court. Vous voyez ? Ce n'est pas la guerre des gangs, c'est la guerre des pays. C'est tout. Mais vous voyez, il y a quand même des similitudes qui sont quand même très importantes. En fait, c'est normal parce que ce sont beaucoup plus que des similitudes. Bon, donc maintenant qu'on a dit tout ça, on peut passer au sujet du podcast, qui est la réponse à cette objection et surtout à discuter la nature du choix. En fait, ça va être essentiellement ça la réponse à l'objection. Bon, alors il y a un prérequis avant de passer à la définition du libre choix, c'est que pour qu'il y ait un libre choix, il faut le libre arbitre. C'est-à-dire que ceux qui me disent qu'ils payent l'impôt volontairement, ceux qui me disent ça, ils affirment de fait l'existence du libre arbitre. Et c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire qu'ils peuvent changer d'avis en observant le monde, en entendant les bons arguments. Enfin ça, c'est que s'ils croient vraiment à ce qu'ils disent. Bon, donc maintenant qu'on a établi l'existence du libre arbitre, je vous propose une définition pour le choix. Donc un choix libre en consenti, c'est quoi ? C'est une prise de décision par un individu qui débouche sur une action de sa part, dont les conséquences appartiennent à l'individu en question. C'est l'élément auquel on pense le moins, on va voir qu'il est capital. Bon, je vous propose maintenant d'éprouver cette définition un petit peu en partant d'une situation extrêmement simple. Vous allez imaginer une île déserte. C'est original, hein ? Avec un cocotier dessus, qui a plein de noix de coco, et des poissons plein de lagon. Alors maintenant, on va mettre un, encore plus original, on va mettre un naufragé sur cette île déserte. Ouais, parce que sinon c'est pas vraiment une fable économique ou philosophique. Donc il y a un naufragé. Et ce naufragé, à un moment donné, il devra penser à son déjeuner. Il devra devoir choisir entre les noix de coco, ou les poissons, ou les noix de coco et les poissons, ou rien du tout. Il peut choisir de jeûner. Bon, là, il prend la décision d'aller cueillir une noix de coco. Il grimpe à l'arbre, il en cueille une, redescend. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il a pris une décision, il a agi conformément à sa décision, et il a gagné une noix de coco. La conséquence de son action lui appartient. C'est la noix de coco. Il peut en faire ce qu'il veut. Je pense qu'il va la manger quand même. Donc ça marche évidemment aussi si les conséquences sont négatives. C'est-à-dire qu'il imaginez qu'il monte à l'arbre, mais cette fois-ci il chute, et il se casse la jambe, et il n'a même pas pu décrocher une noix de coco. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pris une décision, il a agi conformément à sa décision, mais cette fois-ci il a gagné trois mois de plâtre. Oui. Parce que les conséquences de son action, sa jambe en miettes, son nouveau handicap, tout ça, ça lui appartient. Et il ne peut pas blâmer le cocotier pour l'avoir fait chuter. Il ne peut pas lui demander réparation, de faire tomber une noix de coco tous les jours pendant six mois pour le préjudice moral ou je ne sais quoi. Non, il ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Parce que le cocotier n'est pas doté du libre arbitre, ce n'est pas lui qui l'a fait chuter. C'est un objet sans conscience, il n'a fait aucun choix. Bon, après, naufragé, il pourrait quand même le faire, mais ça serait un peu cinglé, donc il ne va pas le faire. Le fait est que les conséquences appartiennent au naufragé. C'est lui qui a librement décidé de son acte. Alors c'est peut-être une mauvaise décision, ou une mauvaise exécution, ou les deux, et il s'est blessé tout seul. Donc il est seul propriétaire des conséquences de son acte, il est seul responsable. Jusque-là, je crois qu'il n'y a pas trop d'eau d'élection. Bon, maintenant, je vais changer un tout petit peu le contexte. Imaginez qu'un horrible marchand d'esclaves débarque sur l'île, et il décide de kidnapper le naufragé. Le marchand d'esclaves il le coince contre le cocotier, et il lui dit « Eh toi, tu vas monter dans mon bateau sans faire d'histoire, parce que sinon je vais te faire très mal. Faut pas moi, mes copains là, tu vois, les dix mecs dans le bateau. » Maintenant, le naufragé, il a deux options. C'est soit il monte sans faire d'histoire, il devient esclave, soit il résiste, et là il va prendre des coups, c'est sûr, et peut-être même il va mourir. Bon, est-ce que ça qualifie un choix, ça ? Bon, la réponse, c'est évidemment non. Parce que le naufragé, il n'est pas responsable de son kidnapping. Faut pas inverser les rôles. C'est le marchand d'esclaves qui impose ça au naufragé, il lui impose une alternative dont le naufragé ne veut pas, c'est lui qui a décidé pour le naufragé en lui disant « Laisse-toi faire ou meurs ». Donc c'est le marchand d'esclaves qui est responsable du kidnapping et de la réduction au esclavage du naufragé. C'est évidemment un agresseur. Donc non, c'est pas un vrai choix. C'est pas un vrai choix, librement consenti par le naufragé. Bon, alors on va pouvoir peut-être me dire quand même l'objection suivante. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on dit « Oui, mais le naufragé, il exerce quand même un vrai choix. Parce qu'il peut choisir entre l'esclavage et la mort. Parce que le marchand d'esclaves, il lui impose certes quelque chose, mais c'est le naufragé qui décide de l'issue du kidnapping après tout. Il peut choisir de résister. Ou pas. » Bon, écoutez, on répondra à ça très très vite. C'est-à-dire que d'abord, ça c'est un faux dilemme. C'est-à-dire que le naufragé, il choisit pas entre l'esclavage et la mort. C'est pas vrai. S'il avait vraiment pu choisir, il aurait choisi de ne pas se faire kidnapper, pour commencer. Et il ne faut pas oublier, comme je le disais, je le répète encore, que c'est le marchand d'esclaves qui est propriétaire des conséquences du choix d'aller kidnapper le naufragé, et pas le naufragé. Il est propriétaire de toutes les conséquences. Toutes. Y compris les actions auxquelles il va acculer le naufragé, qui sera par exemple la résistance. Bon, imaginez que le naufragé se défende, qu'il sorte victorieux. Il tue le marchand d'esclaves et ses complices. Est-ce que le naufragé est coupable d'assassinat ? Bien sûr que non, il ne l'est pas, parce qu'il a fait que se défendre. Il a réagi une situation qui a été choisie pour lui par le marchand d'esclaves. C'est une situation qui n'aurait pas existé sans le choix précis du marchand d'esclaves d'aller essayer de le capturer. Donc c'est bien le marchand d'esclaves qui est responsable de l'intégralité des conséquences du choix, qui est de débarquer et d'aller capturer les naufragés. Donc là encore, on n'a pas le troisième critère qui est rempli pour le naufragé. Donc non, ce n'est pas un vrai choix. Donc vous voyez, quand on dit aussi que le naufragé exerce un vrai choix entre la soumission et la mort, qu'est-ce qu'on dit en réalité ? En fait, quand on dit ça, on transfère la propriété des conséquences des choix. Et cette propriété des conséquences des choix, on la transfère de l'agresseur vers la victime. Donc en gros, qu'est-ce qu'on dit ? Quand on dit ça, on dit que le naufragé est responsable de l'issue de l'agression. Donc ça veut dire quoi ça ? C'est très simple, ça veut dire que la victime n'en est pas une, c'est tout. C'est-à-dire que si la victime est suffisamment forte pour se défendre ou pour se sauver, alors là ça va. Et par contre, si elle est trop faible pour s'en sortir, c'est bien fait pour sa gueule parce qu'elle est responsable de l'issue de l'agression. Donc si elle est responsable, c'est bien fait pour sa gueule parce qu'elle n'a pas pris la bonne décision. Et donc elle peut bien prendre des coups, c'est pas grave. C'est pas une victime. Donc c'est évidemment complètement faux et puis rien dégueulasse aussi. Et c'est un peu le même argument que de dire au jeune homme qui s'est fait racketter là, mais qu'est-ce que t'avais à montrer ton super iPhone 8 dans le métro là ? C'était évident qu'on allait te le faire arracher. C'est-à-dire que tu es responsable du vol de ton téléphone. La prochaine fois tu le feras pas, c'est bien fait pour toi. Ou on peut faire ça aussi, c'est exactement le même argument que la femme qui s'est faite violer. Et que de lui dire « Franchement, t'as vu comment tu t'habilles là ? C'était évident qu'à un moment donné, quelqu'un il allait te passer dessus. Donc c'est bien fait pour toi. Tu l'as bien cherché. Il fallait pas montrer tes faces ténichons à tout le monde. Donc maintenant prends de la graine et puis va te rhabiller s'il te plaît. Et puis correctement. Avec une bâche si possible. Vous voyez, c'est le même. C'est un peu cet argument-là. Bon je pense que les gens qui le formulent, ils y ont pas vraiment pensé. Ils ont pas vraiment pensé à ça. Bon mais maintenant que je vous ai mis ça à jour, vous savez, il faut arrêter d'utiliser cet argument. Parce que non, les victimes elles sont pas responsables de leur agression. Ni de l'issue de leur agression. Quand on met en avant ce genre d'argument, on finit toujours par contredire la définition du libre choix. C'est-à-dire le dernier point, celui auquel personne ne pense, et qui est le plus important, c'est le fait qu'on est propriétaire des conséquences de nos choix, librement consentis, de toutes les conséquences. Qui a décidé des conséquences ici ? C'est évidemment le marchand d'esclaves. Le naufragé, il n'a rien demandé. Donc cet argument des responsabilités partagées, on a vu qu'il était à la fois faux et dégueulasse. En fait, il est un peu plus dégueulasse que ce que j'ai dit. Donc je vais montrer pourquoi. C'est-à-dire que c'est dégueulasse parce que quand on insiste comme ça pour partager les responsabilités, déjà on a vu que les victimes deviennent coupables de leur sort. Tu as bien cherché, il ne fallait pas sortir le portable. Tu as bien cherché, il ne fallait pas t'habiller sexy. Le truc en fait, c'est que quand on fait ça, on met complètement de côté l'agresseur dans cette histoire. Et on se focalise sur la victime en la traitant de coupable d'ailleurs. Et du coup, on braque le projecteur de la honte sur la victime. Et l'agresseur, lui, pendant ce temps-là, il part par la petite porte et tout le monde l'a oublié. Donc le résultat, c'est quoi ? C'est-à-dire que tout le monde oublie l'agresseur. Et ça encourage l'agresseur à recommencer, tout simplement. Parce que ce n'est pas lui qu'on accable. C'est quand même pratique, ça va vous voler un téléphone et c'est le petit mec qui se fait voler qu'on engueule. Et vous, on vous oublie. Ou alors on vous condamne modérément. Voilà. Donc c'est dégueulasse à ce titre-là aussi. Parce que le fait de mettre en avant ce genre de raisonnement, donc ils sont faux, ça crée le désordre, tout simplement. Ça crée l'entropie, ça crée l'anomie. Ça crée l'agression des méchants contre un peu tout le monde, en fait. Donc voilà. Maintenant que vous savez, il ne faut plus le faire. Bon, enfin, il y a une autre objection qu'on peut me faire. C'est de dire que la définition du libre choix n'est pas la bonne. Voilà, je me suis trompé. Évidemment, on va me dire que ça va être sur le dernier critère, la propriété des conséquences de nos actions. Donc non, 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 on n'est pas propriétaire des conséquences de nos actions, tu t'es trompé. On ne peut pas faire ça. Non, en fait, non, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Parce que pour qu'il y ait choix, il faut admettre le libre-arbitre. Or, si on admet le libre-arbitre, on est obligé d'admettre la responsabilité. C'est le fait d'être propriétaire, justement, des conséquences de nos choix. Parce que si... Mais bon, on va quand même discuter ça. Parce que là, ça sonne comme une affirmation un peu pérentatoire, mais je vais quand même le discuter. Vous allez voir que ce n'est pas si idiot que ça, je pense. Parce que si on n'est pas propriétaire des conséquences, qui il est. C'est le voisin, le cocotier, personne. Bon, on va examiner ça. Donc on va reprendre la situation de départ. On va prendre par exemple celle où le naufragé est tout seul sur l'île. Quand il monte au cocotier, qu'il tombe et qu'il se casse la jambe. Bon, qui est propriétaire des conséquences de sa chute, sinon lui-même ? Est-ce que c'est le cocotier ? Non, 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 c'est pas le cocotier qui est propriétaire des conséquences. C'est pas lui qui a fait chuter le naufragé. Le cocotier, c'est un onéger inanimé, encore une fois, et ça serait un peu cinglé d'il demander réparation. Donc non, on le fait pas, c'est pas lui. Bon, est-ce que c'est le naufragé voisin sur l'île déserte d'à côté ? Ben non, évidemment, parce que lui, il dit pour rien à cette histoire. Et si on veut quand même le charger de la propriété des conséquences des choix du naufragé, on va voir ce qui se passe. Donc le naufragé, il va le voir avec sa petite béquille. Il toque à sa porte et lui dit « Salut voisin, ça serait fort aimable de payer pour ma jambe cassée, tu vois, parce que je crois que les conséquences de mes choix ne me partiennent pas. » Or, il faut bien que quelqu'un les assume, ses choix, ses conséquences. Et ce quelqu'un, tu vois, j'aimerais bien que ce soit toi. Bon, qu'est-ce qu'il vient de faire là, le naufragé ? Simplement, il vient de prouver qu'il est naturellement propriétaire des conséquences de ses choix. Ben ouais. C'est lui qui hérite naturellement de la jambe cassée, comme de la notre cocot d'ailleurs, et de tout ce que ça va entraîner. Ça va entraîner pour lui. Il va être obligé du principe, enfin, il va devoir reconnaître que sa jambe est cassée et arrêter de marcher dessus en attendant qu'il la soigne. C'est à lui de le faire, c'est pas à quelqu'un d'autre, c'est pas au voisin, c'est pas au cocotier, c'est... Il vient de prouver en faisant ça, en allant voir le voisin et en essayant de lui transférer les conséquences de ses choix, il vient de prouver que c'était lui qui en héritait, qui en était propriétaire naturellement. Mais effectivement, oui, il peut chercher à s'en débarrasser. Il peut essayer de revendre ses conséquences à un médecin par exemple, ou au voisin, s'il est charitable. Bon. Donc voilà pour cette partie. Et enfin, la dernière objection, c'est si personne n'était propriétaire des conséquences, des choix, d'individus libres. S'il y avait zéro conséquence, ben en fait, là, on est exactement dans le même cas que le précédent, mais sauf que là, on a généré une énorme contradiction supplémentaire. C'est-à-dire que si on remplace le voisin par personne, ben on voit bien que ça peut pas marcher, parce que le naufragé, il pourra pas se défausser des conséquences de ses choix à personne, parce que personne n'existe pas. Et donc personne ne peut ni accepter ni refuser. Donc c'est un raisonnement impossible. C'est un cercle en forme de triangle. Ça n'existe pas. Bref, c'est faux, quoi. Donc oui, on revient toujours sur la responsabilité, la propriété des conséquences des choix. On peut pas supprimer la définition. On peut pas les supprimer de la définition, c'est pas possible. Et il y aurait quand même une dernière objection, qui est nettement plus subtile, mais qui reste un horrible sophisme. Ça serait de remplacer le marchand d'esclave par la faim ou la soif. Et là, le naufragé, il serait bien obligé de s'y plier. C'est un peu comme à la volonté du marchand d'esclave. Et s'il le fait pas, il meurt. Bon, je répondrai à ça très vite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est une objection qui laisserait à penser que la faim serait une injustice, comme l'agression du marchand d'esclave. Ou que la faim serait neutre, et que l'agression du marchand d'esclave serait neutre également, si on est complètement nihiliste. Donc en gros, ça crée une équivalence entre la faim et le marchand d'esclave. Et l'agression du marchand d'esclave. Bon, on va voir si c'est vrai ça. Bah déjà, on va regarder la faim. Déjà, la faim et la soif, ça fait partie de la condition naturelle de l'homme. C'est des composantes permanentes de notre existence. On peut pas y échapper, même si on a très très envie d'arrêter de manger et de boire. C'est un petit peu comme la loi de la gravité. C'est une loi naturelle universelle à laquelle on peut pas échapper. C'est pas possible. Donc pour vivre un jour de plus, en tant qu'homme, on doit accepter la loi naturelle. Manger et boire régulièrement, tu devras. Sinon, tu mourras. Donc on le fait. C'est pas une agression. Ça fait partie de notre condition d'homme. On doit effectivement l'accepter, faire ce qu'il faut pour s'entretenir. Bon, maintenant, le marchand d'esclave, lui, c'est pas une force de la nature. Il s'impose pas à tous les hommes comme la faim s'impose à tous les hommes. C'est pas non plus... Le marchand d'esclave, il est pas non plus universel comme la loi de la gravité. Et par contre, vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment singulier, c'est que le marchand d'esclave, il a le libre arbitre, lui. C'est lui qui choisit d'agresser, de kidnapper. C'est lui qui choisit la propriété du kidnapping et de toutes les conséquences de son choix. Absolument toutes, du début jusqu'à la fin. C'est évidemment un agresseur en plus. Donc non, vous voyez, on peut pas mettre la faim, la soif et l'agression du marchand d'esclave sur le même plan. Ça, c'est faux. Voilà, donc ce sont à peu près les objections qu'on objecte le plus souvent quand je parle de ce genre de problème. Bon, donc j'espère qu'on y voit un petit peu plus clair maintenant et qu'on voit que ce qui relève du libre choix est ce qui ne relève pas du libre choix. En l'occurrence, on a vu que pour qu'un libre choix soit qualifié, il faut coller à la définition, c'est-à-dire une action, une décision et une responsabilité. Si un des trois critères n'est pas rempli, à ce moment-là, on ne peut pas appeler ça un libre choix, c'est autre chose. En ce cas, ce n'est pas un libre choix. Pour en finir avec cette fable du libre choix face à l'impôt et pour en finir avec ça, évidemment, vous avez vu qu'on peut assez facilement remplacer le naufragé par un citoyen contribuable et le marchand d'esclave par un percepteur d'impôt. On a bien vu que le naufragé, à partir du moment où il est face au marchand d'esclave, il ne se retrouve pas très souvent, enfin, il ne se retrouve pas en fait du tout en situation de libre choix. Bon, donc si malgré tout ça, vous n'êtes toujours pas convaincu par tous les deux ou trois arguments que j'ai donnés, écoutez, je vous propose un petit test pour voir si ceux qui croient toujours qu'ils payent l'impôt volontairement, dépendamment de ce qu'ils disent. Parce qu'à un moment donné, on sait bien de dire des choses, mais ça peut être intéressant de les confronter avec la réalité. Donc je vous propose ça. Puisque vous croyez que vous payez vraiment volontairement l'impôt, arrêtez de les payer pour voir, pour cette année. Après, vous les repayez, vous payez le double, je ne vous demande pas d'aller contre vos valeurs, mais faites ça pour voir. Montrez-moi, prouvez-moi que j'ai tort, prouvez-moi que c'est vraiment volontaire. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire votre percepteur, par exemple, on va dire, écoute, percepteur, c'est pour montrer un type sur internet qui dit que l'impôt, c'est le vol et tout. Moi, je veux évidemment lui prouver que c'est faux, parce que je sais que vous servez l'abertu, percepteur. Donc je vais arrêter de payer, puis l'année prochaine, je vous paye le double. Parce que moi, je sais, je suis un bon citoyen, je sais ce qu'il faut faire. Et je sais qu'il faut payer les impôts. Donc vous faites ça. Comme ça, le percepteur, peut-être qu'il ne va pas vous prendre de l'argent sur votre compte, sans vous le dire. Peut-être qu'il ne va pas vous envoyer les gissiers, peut-être il ne va pas vous envoyer au tribunal ou en prison. Donc ça vous dit, on essaye ça ? Bon allez, on fait ça. Quelque chose me dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient à cette fable que l'impôt est volontaire, qui vont le faire. C'est marrant parce que moi, vous voyez, les trucs que j'ai librement choisis, je les arrête un peu quand je veux. Bon allez. Merci d'être allé jusqu'au bout, en tout cas. Comme toujours, si vous avez des objections, des commentaires, des réfutations complètes, si j'ai dit une énorme bêtise, si je suis passé à côté de quelque chose de capital, écrivez-moi, contactez-moi. Dites-le-moi. Ne me laissez pas dans l'ignorance. Évidemment, je corrigerai et je publierai. Merci encore d'être allé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.